je suis en train d'enregistrer non tu me caches derrière mon micro c'est bien c'est hyper bien c'est très bon ton café oui oui je suis très sage aujourd'hui peut-être que tu ne peux pas encore réveiller la mousse est ratée non ? il ne fallait pas me le dire si le but c'était de mettre une mousse c'est vraiment raté mais c'est très très bon on peut être bon et raté tu parles de moi ? non tu parles de mes courses je ne peux pas du tout parler de toi tu parles des courses que le but c'est la meuf qui prend tout personnellement on peut être raté et heureux tu parles de moi c'est bon Aline ? j'ai pas changé des musiques depuis la dernière fois du coup je propose de refaire un petit générique vas-y on est prêt c'est nul on refait mais j'ai bougé ma chaise bienvenue le 26 octobre 2024 podcast épisode je ne sais plus combien avec ah c'est moi Aline de Strava Aline de Strava ouais en vrai il faut préciser peut-être que c'est un surnom quand même tu n'es pas sponsorisé officiellement par Strava ? pas encore comment ça va aujourd'hui ? mais bien mais c'est super merci de me recevoir même si c'est une journée un peu brumeuse c'est parfait pour faire un podcast c'est vrai que Chezot sur Lausanne Chezot sur Lausanne ville de la brume non en vrai normalement il fait assez beau et ça devrait se rouvrir tout à l'heure c'est en général comme ça le matin il fait gris et après on a du beau temps c'est vrai que je fais une pub pour la région visiter Chezot sur Lausanne merci d'être venue aujourd'hui Aline pour ce podcast épisode je ne sais plus combien on mettra ça en titre on s'est dit en préparant cet épisode que ce serait probablement l'occasion de faire un retour sur notre saison de vélo 2024 on va tout à l'heure aussi évoquer des questions d'inclusion de sexualité de sexualisation du corps des femmes de dopage voilà on va voir si tu as une nouvelle Tadei Pogacar et on va parler d'aérodynamisme plus d'autres sujets je te propose de commencer tout de suite avec le premier sujet est-ce que ça te va ? ok très bien retour sur la saison 2024 la saison de vélo 2024 4 touche à sa fin ça ne va pas du tout et les Weekend Warriors vont bientôt tous retourner sur Zwift et ne plus sortir leur Pinarello leur Tarmac SL7 SL8 leur Super 6 Ivo dans la rue mais les mettre sur leur Smart Trainer nous sommes fin octobre c'est le moment de faire un retour sur notre saison vélo 2024 Aline tu as participé à l'étape du Tour dans le sud de la France mais surtout tu t'es lancé cette année dans le triathlon enfin en équipe mais également individuelle d'où t'es venue cette envie ? est-ce que t'en avais marre de mettre des chaussettes longues ? et qu'en est-il de l'ultra distance que t'avais commencé à pratiquer en 2023 ? bref est-ce que tu peux nous faire un résumé de ta saison vélo 2024 ? très cohérente toujours comme le reste de ma vie non j'avais dit ça je crois dans un ancien podcast aussi que j'avais pas forcément besoin de garder une cohérence pour m'amuser j'ai pas besoin parce qu'une saison j'ai fait une course d'ultra distance que maintenant je suis une personne qui fait uniquement d'ultra distance c'est pas trop mon truc de toute façon je fais ce qui me fait plaisir et alors comment dire l'étape du Tour c'était très dur quand même faut dire j'ai passé 8h38 tu te rappelles à la minute près du temps que t'as passé et la dernière minute je crois que j'aurais pu vraiment ne pas la vivre ça aurait été pareil j'aurais dit merci non ouais je trouvais c'était très dur je sais pas pourquoi au final mais c'était très dur enfin si je pense que je sais pourquoi c'était aussi pour des raisons un peu j'étais pas au top de ma santé à ce moment là et donc c'était très dur le triathlon je l'ai commencé parce qu'on en faisait toujours un avec des copines deux par année on va dire et là j'ai eu envie d'en faire un toute seule c'est grâce à une amie qui a fait son premier alors cette amie là Sabrina si tu regardes c'est une folle dans le bon sens la fille ne faisait pas triathlon et pas de vélo et pas tellement de course à pied elle faisait du tennis et du crossfit et elle a fait son premier triathlon cette année elle a commencé par un L et elle s'est classée pour les championnats de cette catégorie de triathlon l'année prochaine et c'est elle qui m'a motivée de faire mon premier S toute seule aussi parce qu'elle s'est dit allez Aline il faut qu'on fasse un petit entraînement pour mon triathlon L ensemble alors tu viens et on fait le S ensemble donc j'ai fait un petit format de triathlon S à Nyon entier avec elle et j'y ai pris goût et j'en ai fait un la semaine d'après en me disant bon allez on était bien classé donc il faut que j'en refasse un donc j'en ai fait deux de suite de petit de week-end de suite et c'était vraiment super sympa est-ce que pour les gens qui connaissent moins dont moi y compris est-ce que tu peux nous rappeler les distances en triathlon S c'est L ou M ? alors le S c'est toujours alors ça dépend c'est pas toujours exactement pareil mais c'est à peu près 500 mètres de natation 20-30 km en vélo et 5 de course à pied le M c'est 1500 de natation 40 km de vélo et 10 de course à pied ça c'est déjà un format sympa et le L c'est vraiment qu'elle a fait donc cette amie c'est du 1900 au 1800 de natation 80 ou 90 90 de vélo ça dépend des courses et 20 on finit par un semi-marathon ok de course à pied donc ouais c'est solide donc non ça j'ai pas fait toute seule j'en ai fait deux petits d'affilée deux semaines de suite parce que j'ai trouvé sympa et deux en relais cette année ok où j'ai fait que le vélo et puis du coup distance on va dire la plus facile le vélo en deuxième natation ou course à pied qu'est-ce qui était le plus simple pour toi dans quel sens laquelle les activités étaient la plus difficile ou la plus simple des trois ouais bon tout était facile tout était facile bon bah voilà c'est là dessus non c'était la natation c'est très dur quand on n'est pas très bon la course à pied à la fin ce qui était très dur c'est sur le deuxième triathlon que j'ai fait le petit la course à pied c'était vraiment presque du trail enfin c'était vraiment sur du gaz sur de l'herbe sur des surfaces pas du tout planes et moi j'avais mes chaussures avec plaque de carbone c'était une franchement j'ai perdu beaucoup de temps et j'étais frustrée à la fin parce que j'aurais bien couru à la base mais pas comme ça quoi et beaucoup de dénivelé enfin beaucoup de dénivelé par rapport à la petitesse de la course à pied enfin je trouvais c'était un peu particulier donc mais sinon oui tout est dur parce que ça va très vite donc il faut aller très vite dans tous les trois sports ah mais d'ailleurs j'étais vu faire des transitions en mode touriste en prenant des petites bars céréales coucou les filles coucou les gars sur la transition et après on m'a engueulé sur les transitions mais on m'a engueulé mais t'étais capable de finir encore mieux bah mon ami associé André m'a dit qui est venu me soutenir dans ce triathlon on m'a dit mais Aline tes transitions ça va pas du tout mon copain m'a engueulé et aussi sur la natation je me suis fait engueuler parce qu'elle c'est la nageuse enfin j'ai une amie qui est très bonne nageuse et moi je nage je sais pas j'ai appris à nager en crawl maintenant depuis deux ans avant je le savais je faisais pas donc j'ai appris mais en triathlon j'arrive pas à nager en crawl parce que je dévie de ma trajectoire et je peux me retrouver vraiment à l'autre côté du lac donc j'ai pas j'ai pas pris le risque et j'ai nagé en brasse coulée et pour elles ont été assez impressionnées de voir qu'en brasse coulée j'arrivais à nager aussi vite donc finalement je suis une bonne brasseuse parce qu'on peut utiliser les jambes tout simplement voilà que les jambes ça va ça me fait penser aux quelques fois où je me dis qu'il faut que je fasse un autre sport que le vélo on en parlera peut-être tout à l'heure et aux fois où je retourne à la piscine et où j'ai tellement peu l'habitude de nager que les grands-mères qui vont ou les grands-pères d'ailleurs qui vont dans la ligne lente en brasse avec leur petit bonnet sans se mouiller les cheveux vont plus vite que moi qui essaye de nager en crawl en sortant la tête de l'eau tous les quatre coups c'est dur comme ça ah non chapeau aux triathlètes franchement c'est des bêtes mais du coup ça t'a apporté d'un point de vue on va dire moral d'un point de vue santé d'un point de vue je sais pas souplesse musculature quand même pas mal d'aspects positifs par rapport au fait de rester collé sur le vélo tout le temps j'imagine c'est pour ça aussi c'est un autre rythme de course et c'est très court donc c'est très sympathique parce que ça passe vite et t'as quand même l'impression d'avoir beaucoup donné en peu de temps et le vélo de faire une course où tu fais 20 kilomètres de vélo c'est génial et tu sais qu'en fait tu sais tu dépasses tout le monde même beaucoup d'hommes tu dépasses tout le monde tu sais que après pour le moral honnêtement c'était super parce que sur l'étape du tour je me suis fait dépasser pendant 3h38 par tout le monde alors pas par tout le monde parce que bien je dépasse finalement si mal classée que ça mais vu que je suis partie dans les premiers sas de l'étape du tour au début et les plus rapides tous les sas d'après me rattraper j'ai passé une journée à me faire rattraper je crois que c'est quelque chose qu'on a partagé en fin de saison on a eu un peu t'as compris ma douleur mais l'étape pour ça c'était très dur donc finalement de faire un triathlon après c'était juste génial et de faire l'impasse j'ai pas fait une course que j'avais prévue de faire le tour des stations que toi tu as faite toi tu relèves les défis moi c'est ce qu'on disait dans un des podcasts quand on en parlait au début moi j'ai pas de problème même si j'ai pas envie de faire une course selon moi je la fais pas c'est vrai donc je n'ai pas fait l'étape du tour qui était prévue qui était un de nos objectifs communs voilà on en parlera je sais pas si c'est le moment que tu avais prévu pour en parler on va laisser un petit silence rhétorique c'était une saison à succès une saison pleine de succès et de réjouissance non mais on peut en parler effectivement de mon côté c'est vrai que cette année je me suis inscrit à moins d'événements j'ai pas fait le tour du lac Léman parce que je l'avais fait l'année passée et puis j'avais atteint cet objectif de le faire à 41 km heure de moyenne en peloton je précise pas tout seul je me suis pas inscrit à la course de gravel de Berne en octobre parce que j'étais en week-end en montagne et que la montagne était super aussi sauf que ça fait mal aux genoux je vous raconterai et finalement on s'est inscrit avec des collègues et amis à cette course d'ultra à 360 km qui partait de Nyon j'en ai fait une vidéo je mets le lien là-haut je sais jamais si c'est à gauche ou à droite course qui s'est plutôt bien passée pour moi même si en 360 km il faut accepter les hauts et les bas donc il y a eu un petit passage à vide un peu sur la fin mais les 100 derniers kilomètres sont allés super bien et c'est vrai que je suis arrivé plutôt assez confiant limite un peu trop à ce tour des stations qui m'a bien remis en place les anglais diraient c'était une humbling experience puisqu'on se dit ah ouais ça va aller et en fait il y a deux aspects un sur lequel j'aimerais rebondir c'est effectivement c'était très très dur de se faire doubler à partir du de la matinée vers 9-10h du matin en montée se faire doubler par des gens qui étaient beaucoup plus jeunes beaucoup plus légers beaucoup plus rapides peut-être limite peut-être des semi-pros qui en plus sont partis trois heures plus tard que toi t'as roulé toute la nuit et tu te dis ah ça y est ils m'ont mis trois heures dans le nez ils me doublent à 20 km heure je suis à 10 ça fait froid dans le dos et c'était très très dur moralement et en fait ça remet un peu en perspective le regard qu'on pourrait poser sur ces performances parce que je pense que c'est déjà super de s'inscrire et de se dire je pourrais y arriver et il ne faut pas se laisser abattre par en fait cette crème des personnes qui y participent et qui en fait t'en fument de manière tellement facile alors que toi tu te demandes si en fait tu vas finalement réussir à terminer et du coup là aussi j'en ai fait une vidéo je ne l'ai pas terminé ce tour des stations j'ai terminé à plus de 200 km et 6200 mètres de dénivelé et puis je n'ai pas tenu le time cut mais en fait je me suis dit parce qu'on parlait des défis que c'était peut-être le moment si je me frottais à plus long de le faire pour le plaisir dans un événement où il n'y a pas un time cut aussi exigeant que le tour des stations ce que je n'avais pas réalisé mais c'est vrai que c'est une course qui est vraiment dure et il ne faut jamais faire deux pauses trop longues ou alors il faut être super super fort donc peut-être si je fais un jour plus long ce sera dans un cadre plus relax peut-être que j'avoue maintenant je suis en train de jouer avec l'idée de refaire le parcours du tour des stations mais en ayant plusieurs heures tranquilles et en le faisant avec quelqu'un tu es invité si tu veux j'ai de la lumière qui s'est achetée dans mes yeux on pourrait le faire en off avec des belles pauses et tout ça et sans avoir cette contrainte de temps mais ça m'a aussi dans mes réflexions un peu philosophiques redonné l'envie de rouler vers une pratique pour le plaisir en regardant un peu moins la vitesse moyenne en regardant un peu moins Strava en prenant des fois pas Strava j'avoue je l'ai fait ça je ne comprends pas et aussi se dire tiens je me promène parce que déjà avec toutes les années de vélo que j'ai depuis que j'ai reprise depuis que j'ai repris finalement quand je me promène je vais déjà assez vite et de se dire c'est aussi bien de faire une sortie avec un gros sac et puis faire une pause dans un café et puis peut-être prendre une nappe de pique-nique et tout et je suis revenu à ça un cyclisme romantique c'est peut-être influencé par certains événements de vie aussi que tu as eu je ne sais pas je ne vois pas de quoi tu veux parler on vous expliquera et du coup des plans pour 2025 Aline ? alors je me suis inscrite pour deux courses avant-hier ça m'embêtait parce qu'elles se suivent elles sont aussi une semaine enfin deux semaines d'affilée en juin et une course que ça fait longtemps que je veux faire c'est l'Octopus Gravel qui part d'Andermatt et le but c'est de faire des montées sèches et redescendre d'où la symbolique du poulpe je la trouve super cette course et ça fait je crois plusieurs années qu'elle existe et je me suis toujours dit ah ça ne passe pas trop en termes de c'est pas le bon moment et tout et là je me suis inscrite l'autre jour et je me suis inscrite pour une autre course dont on a beaucoup parlé cette semaine en amont de cette émission la Strictly Female tu t'es inscrite ? ah ouais ? c'est une course comment est-ce ? la reine la reine la reine qui est une course qui part de Chtad et qui fait il y a deux formats un 90 kill et un 140 kill et on s'est inscrits avec des copines des filles 100 à la 140 j'ai beaucoup hésité on en parlera peut-être mais j'ai beaucoup hésité sur cette course en fait et je me suis dit ça fera le scoop pour toi t'auras les quoi ? elle s'est inscrite et tu voudras t'inscrire et je te dirais bah non tu peux pas parce que t'es pas une femme et ouais rien que pour ça ça vaut la peine c'est une transition incroyable parce que c'est notre prochain sujet et oui hasard de dingue mais tu savais pas j'ai fait exprès je savais pas et ouais le talent d'Aline de Strava incroyable et bah prochain sujet allons-y quelle transition incroyable Aline on va parler de la reine Strictly Female j'ai une intro un petit peu précise donc je vais peut-être prendre une minute pour expliquer et contextualiser la chose on parle d'un sujet que j'ai découvert par l'intermédiaire de l'épisode 63 du podcast de Cade Media sorti la semaine passée au moment de tourner cet épisode-là je vous mets des petites images pour celles et ceux qui nous regardent la reine Strictly Female c'est une cyclose suisse en non-mixité qui aura lieu les 20 et 21 juin 2025 à Ackstade elle propose pour des prix allant de 169 à 248 francs en fonction de la date d'inscription de participer à des parcours de 90 km ou 90 pour 1852 m de dénivelé ou de quasi 140 km pour 3000 m de dénivelé pour sa communication notamment sur Instagram l'organisation a utilisé quasi exclusivement et jusqu'à fin mai début juin des images générées par l'IA dans lesquelles le corps des femmes pouvait souvent être perçu comme très sexualisé des formes exagérées des décolletés ouverts etc je vous mettrai là aussi le lien en description pour celles et ceux qui nous écoutent et je vous montre quelques images aussi à l'écran pendant que nous en parlons ces images ont déclenché une petite vague d'indignation de la part de femmes cyclistes qui regrettaient cette sexualisation et disaient en résumé ne pas se sentir représentées et préférer de vraies photos d'action de partage de moments sportifs ou sociaux un certain nombre de personnes ont dans les commentaires regretté le manque d'inclusivité de ces visuels présentant pour ainsi dire uniquement des corps parfaits voire fantasmés peut-être par l'intelligence artificielle certaines cyclistes ont renoncé à s'inscrire à l'événement à la vue de cette communication disant craindre l'état d'esprit de la cyclo en général dans un premier temps les organisatrices et organisateurs interpellés sur les réseaux avaient argumenté que les images publiées avaient reçu un très bon accueil et généraient bien plus de retours positifs que négatifs a priori un pourcentage infime et avaient par ailleurs très bien fonctionné en termes d'engagement des clics des likes des partages des commentaires il est à noter que depuis le début de l'été la stratégie de communication depuis le milieu de l'été pardon la stratégie de communication semble avoir été adaptée car on voit beaucoup d'images réelles à présent sur leur compte Instagram et aussi on en parlait en préparant cet épisode il est à noter que les illustrations présentes sur le site sont à mon avis et pour certaines plutôt esthétiques et réussies et ne présentent pas ce côté sexualisé mais Aline du coup très intéressante on parlait avant je pense que nous deux tu es la mieux placée pour légitimement parler de ce sujet j'aurais aimé avoir ton avis sur ces visuels sur cette affaire sur cette cyclo et voir comment tu avais perçu ça et de nouveau pour celles et ceux qui nous regardent je vous fais passer des images pendant qu'Aline nous donne son avis oui quand on voit aussi la bannière comment on appelle la couverture de l'épisode de Cadet Média ils ont vraiment été chercher les pires photos où on voit vraiment une cycliste avec des gros seins avec des cuisses mais des jambes toutes fines et c'est vrai que alors je ne sais pas si l'année passée ils ont fait ce même choix je ne crois pas parce que cette course existe déjà depuis en tout cas deux ans enfin en tout cas l'année passée aussi j'étais déjà une amie m'avait proposé de le faire et j'avais dit non parce que personnellement je n'aime pas les événements purement féminins ce n'est pas parce que j'ai besoin de beaucoup d'hommes autour de moi mais non je me suis toujours posé la question pourquoi ça ne me disait pas parce que je ne suis pas non plus fan d'aller rouler en grand groupe d'hommes ce n'est pas le but mais en fait cette exclusivité je la trouve dommage parce que typiquement si j'y vais et que ça te dit et que le parcours tu le trouves intéressant c'est bête que tu ne puisses pas venir en tant qu'hommes je n'aime pas je m'estime vraiment en plus pas être très féministe mais je n'aime pas les événements qui excluent des gens et je trouve alors on a beaucoup parlé de cet épisode aussi et puis de ces photos déjà moi je trouve en effet que beaucoup des photos qui sont utilisées sont très esthétiques d'ailleurs la couverture la page de couverture du site qu'on voit sur le je crois aussi sur Instagram et le site de la course je le trouve très esthétique parce qu'on voit une femme qui se fond avec la montagne avec les cheveux là on ne voit pas de forme on ne voit rien donc je trouve plutôt esthétique et plutôt bien réussi à la base et en effet il y a beaucoup beaucoup de vraies photos ces cheveux font une couronne aussi t'as vu pour la reine c'est ça je trouve ça super bien et ça change maintenant l'IA on sait que il va falloir quelques années aussi pour que ça rentre dans les mœurs mais c'est vrai que quand on est souvent sur ces sites j'ai vu aussi des photos où je me suis dit sérieux c'est ça leur pub vu qu'en plus c'est censé amener un cadre sain et sain et où les femmes peuvent être qui elles sont je trouvais aussi un peu dommage et ça a donné une teinte particulière après déjà moi je trouve que j'aime pas ces événements purement féminins non plus parce que je trouve que est-ce qu'il faut vraiment aller dans un événement purement féminin pour être à l'aise en tant que femme sur le vélo non moi j'ai envie d'être à l'aise dans tous les contextes j'ai envie de faire une cyclo un peu agressive mais qu'on me qu'on me siffle pas ou qu'on me qu'on vienne pas me coller aux fesses et qu'on me pose pas des questions sur ma vie privée sur un vélo aussi dans une cyclo où la majorité sont des hommes donc je moi je s'il faut vraiment créer des lieux purement féminins pour qu'on soit respecté c'est peut-être ça ma partie féministe je trouve ça le message est pour moi pas bon ça m'intéresse ça m'intéresse pas ce message donc ça c'est très perso maintenant je comprends et je crois que ça a eu beaucoup de succès l'année passée c'était très sympa apparemment donc c'était une réussite donc donc ils ont ils ou elles ils ont peut-être je suis désolé non mais c'est vrai ils ou elles ont peut-être souffert d'une maladresse de communication finalement et c'est vrai que Kade Media c'est aussi une chaîne YouTube qui du coup je pense qu'ils en vivent Jimmy Francis et Émilie donc forcément il faut faire de la vue il faut faire du clic peut-être qu'ils ont on va dire insister beaucoup sur ce côté très féminisé de ces photos je vais faire la même chose sur la couverture de ce podcast donc je peux pas leur en vouloir je vais faire la même chose je vais prendre la pire image mais tant mieux et après les gens viendront cliquer écouteront et puis ils se rendent compte qu'il y a un débat derrière je saurais pas me positionner par rapport à la nécessité ou non d'avoir des événements ou des cadres strictement féminins ou alors en non mixité ou en mixité choisi quand on écoute des podcasts ou qu'on regarde des vidéos ou qu'on parle à des gens notamment à des filles on se rend compte quand même qu'il y a parfois quand même des difficultés par rapport au comportement de certains hommes mais c'est vrai que je sais pas si la solution c'est de du coup exclure tout ce qui tout ce qui tout ce qui n'est pas que féminin ou trans d'événements pour pour régler la question je saurais peut-être même pas me positionner par rapport à ça parce que les parcours de chaque personne sont tellement différents qui a des besoins différents et des envies différentes aussi oui c'est ça je crois que le sujet est complexe et en plus justement vu que cette course c'est quand même c'était dans le débat aussi de la vidéo d'origine vu que c'est UCI et qu'il y a une certification de la course en fait les personnes trans ne pourraient pas participer donc ça ouvre encore d'autres débats c'est vrai c'est vrai merci pour ce point c'est devenu c'est devenu un point aussi je crois que dans certaines épreuves alors j'ai plus les références exactes mais il y a des athlètes qui ont fait une transition de genre et qui étaient hommes ont transitionné en tant que femmes et maintenant courent dans la catégorie femmes mais du coup physiologiquement et biologiquement sont beaucoup plus fortes et ça pose des questions vraiment assez délicates finalement je crois que c'est le cas en gravel je crois qu'il y a une personne en gravel comme ça il faudrait que je retrouve peut-être si je retrouve je mettrai le lien en référence bah oui ça ouvre à chaque fois un nouveau débat en fait je trouve que dès qu'on restreint quelque chose dès qu'on exclut certaines choses on exclut enfin on exclut une partie de la population et on pense pas à d'autres exclusions qu'on fait aussi comme ça n'existe plus les courses purement masculines ça n'existe plus donc pourquoi en créer des purement féminines sauf si c'est justement pour préserver les femmes mais non il ne faut pas qu'on soit préservé en étant juste entre nous je ne suis pas du tout d'accord et ça aussi c'était drôle sur une des images que toi tu as relevées on voyait une c'est vrai que ça c'est ça presque la pire et je l'avais vue et je n'ai pas remarqué ce que tu as vu je ne l'ai pas vue à quel point on est on est c'est ce photo l'image d'une femme assez avec on va dire un corps assez parfait qui avait un problème technique quand même à la roue arrière et c'était un homme qui lui réparait sa roue ouais c'était presque le pire en fait le pire c'est ça ouais je n'ai pas de mots en fait bon après en réalité c'est vrai que c'est toujours pratique quand un homme passe mais j'avais été aussi moi je ne vais pas la citer mais parce que c'est quelqu'un qui est suisse que je ne connais pas personnellement mais une influenceuse assez connue d'une marque assez connue aussi qui est blonde et qui fait beaucoup de vidéos on voit beaucoup son corps et elle faisait ça m'avait énervée l'année passée parce qu'elle revenait du Maroc je crois elle avait été faire une course non elle revenait d'Asie où elle avait été faire des rides en Asie en Corée je crois ou au Japon et elle était toute fière en revenant elle montrait un seul outil qu'elle avait pris c'était une clé je ne sais plus laquelle elle avait pris un seul outil et elle en était fière en fait elle me dit bah regardez je suis partie qu'avec un outil c'est cool en fait ça m'a énervée parce que je ferais peut-être pareil mais en fait je n'ai pas envie que les femmes soient pourquoi les femmes on est obligé de montrer qu'en fait on ne s'en sort pas en mécanique est-ce que alors peut-être que c'est le cas mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'en parler et puis de de même le mettre en avant puis d'en rigoler bah non apprends à utiliser d'autres outils parce que en gros son message c'était que tout le reste lui avait été fait sur place parce que tu ne peux pas t'en sortir avec cette unique clé en Asie il peut t'arriver plein de choses c'est pas le message que moi je veux faire c'est pas le message que je veux que les femmes fassent passer ça m'énerve et là je suis peut-être un peu féministe quand même au final au bout du compte ou peut-être que tu es pour l'équité ou l'égalité ou une certaine justice enfin une certaine équité ouais je suis du même avis que toi on devrait peu importe son genre avoir soit de l'intérêt ou soit pas d'intérêt pour la mécanique mais si on en a voilà ce pouvoir se rapprocher d'endroits où on peut l'apprendre se former rassembler du savoir se faire transmettre des infos dans un contexte bienveillant et pas d'avoir du mainsplaining si on est une fille et pas de se faire prendre de haut si on ne sait pas un truc mais probablement que c'est quelque chose qu'on apprécie qu'on soit un homme sans compétence mécanique ou une femme sans compétence mécanique quand on apprend quelque chose de ne pas se faire prendre de haut et d'avoir des conseils bienveillants finalement donc du coup tu y vas et la petite coche j'ai pas cliqué parce que quand tu t'inscris ça aussi c'est drôle tu t'inscris tu fais les étapes et à la fin tu dois cocher des petites cases est-ce que tu veux participer à l'atelier mécanique que pour femmes c'est vrai ? j'ai dit non t'aurais dit oui mais en plus je ne suis pas très calée donc j'aurais certainement appris quelque chose mais non là le stéréotype non ça va aucune autre course où tu t'inscris tu peux cocher la case est-ce que tu vas apprendre des choses en mécanique ? après de ton côté on en avait déjà parlé je pense pas le jugement de valeur que j'aimais je pense pas que ce ne sont les compétences intellectuelles qui manquent c'est juste que si ça t'intéresse peut-être un peu moins de passer plein d'heures à faire de la mécanique vélo tu m'avais déjà dit la dernière fois si c'est quelque chose de complexe je préfère payer un atelier parce que c'est pas ma passion et je préfère passer d'autres trucs faire d'autres choses à des choses qui me passionnent par contre je sais où aller chercher l'info je sais que si je sais faire le basique je le sais le faire et je connais plein de tutos YouTube je le suis souvent tu peux tout faire j'ai fait des choses j'ai fait des choses sur mon vélo mais ça me prend beaucoup de temps j'aime pas et voilà mais je peux m'en sortir je peux m'en sortir en tout cas on te souhaite ou on vous souhaite puisque tu vas avec ton ami là ta pote on vous souhaite une belle une belle cyclo la reine suite les femelles rapportez-nous quand même des photos de vous en train de souffrir en montagne un peu transpirer en train de vous essuyer le nez avec le maillot un peu ouvert non maillot fermé les gants dégueulasses avec la moque dessus et tout ah oui d'accord on veut ça on veut de la boue de la saleté on va faire ça on va faire ça on veut de la boue les gens vont dire oui comme un fort boyard quand deux femmes se battent ensemble quasiment nues dans la boue j'ai vu tes films déclenchés c'est pas du tout ce que j'ai dit on fera ça on fera des belles photos et bah bonne cyclo merci et puis plein succès à la reine Strictly Female merci on dirait que c'est toi qui l'organisait merci merci je vais transmettre aux organisateurs je vais leur dire le dopage c'est super le dopage pour tous prenez des substances et des suppléments alimentaires c'est super c'est pas ça qu'il faut faire allez GCN UK a sorti début octobre une vidéo dans laquelle Connor Connor Dunn ancien pro champion d'Irlande je crois à l'époque prend de la créatine durant plusieurs semaines et mesure la différence dans ses performances notamment sur des périodes très courtes de grande intensité des sprints à la même période environ de nouveau une vidéo de Kate Media avec le nutritionniste DF Education qui s'appelle Will Gurling évoque recommande même la prise de vitamine D d'oméga 3 d'autres substances mais aussi de créatine alors qu'est-ce que c'est que la créatine la créatine c'est une substance que notre corps fabrique à partir des acides aminés méthionine agrinine et glycine à raison d'un à deux grammes par jour nous assimilons également de la créatine en mangeant cependant seul le poisson la viande en contiennent des quantités importantes la créatine est principalement stockée dans les muscles squelettiques plus notre masse musculaire est importante plus nous pouvons en stocker pourquoi prendre de la créatine la créatine joue un rôle dans le métabolisme énergétique des muscles squelettiques ça rime notre corps l'utilise lorsque les muscles doivent travailler dur pendant quelques secondes comme par exemple lors d'un entraînement de musculation ou d'un sprint première parenthèse que j'ai pas écrite on se pose des questions actuellement sur les performances des coureuses et des coureurs notamment Tadej Pogacar en disant voilà c'est le progrès technique sur les vélos qui le fait aller plus vite c'est les progrès sur la nutrition c'est les progrès sur les connaissances de la physiologie du corps humain sur l'entraînement on parle beaucoup de nutrition c'est des questions qui sont assez ouvertes j'aurais aimé en parler avec toi parce que toi dans le cadre de changement de nutrition t'as adapté quand même ton régime de manière assez importante tu as aussi commencé à prendre des suppléments je te montre du doigt comme ça en fait lesquels quel effet est-ce que ça a eu et est-ce que tu prendrais de la créatine oui non dans l'ordre oui et le prochain sujet c'est bon ouais alors bon j'aurais pas pris j'ai une nutritionniste et qui suit pas mal de personnes qui font du sport donc elle est bien spécialisée elle a toute une équipe de cyclisme aussi qu'elle suit et des équipes de hockey je crois aussi à Genève et alors j'aurais jamais pris de nutritionniste avant et je me moquais toujours j'avais un on va dire voilà c'est un ex-copain qui prenait beaucoup beaucoup de trucs sur la table sur la table il y avait de la créatinine il y avait plein de choses je me rappelle même plus tout ce que c'était parce qu'à l'époque moi ça me faisait rire moi je commençais le vélo à ce moment là je me moquais mais ouvertement je voulais manger une pomme mais je vais boire de l'eau ça ira très bien moi je mangeais un bout de fromage et manque de bol l'année passée je pense qu'on en parlait dans un dernier podcast aussi je prenais du poids je prenais du poids et je mangeais absolument pas différemment mais je prenais du poids vraiment mais à la fin c'était un kilo par semaine et je sortais en pleurs de ma salle de bain je le savais sur ma balance après ma balance après la pesée que du coup je ne me pesais pas non plus tellement régulièrement avant mais là c'était vraiment un inconfort et pour faire court j'ai eu une intolérance qui s'est développée au lactose et au blanc d'oeuf donc j'ai dû enlever toutes ces substances d'un coup et ma nutritionniste qui est fait de la micronutrition et la micronutrition honnêtement ça fait longtemps qu'on m'en parle dans le vélo et dans le cyclisme et dans des équipes de triathlon aussi ça peut vraiment te sauver la mise franchement la micronutrition si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui a un peu des problèmes d'inconfort intestinaux aussi c'est aller voir micronutritionniste ça aide énormément en résumé elle m'a fait un reboot un reset de ma flore intestinale qui est encore en cours mais donc je prends des pastilles à peu près tous les jours enfin tous les jours et une dizaine ah wow une dizaine de choses que tu prends entre des anti-inflammatoires des anti les trucs probiotiques pour refaire la flore et l'oméga 3 l'oméga 3 l'oméga 6 je crois et plein d'autres choses je vais pas tous les citer mais en gros c'est vraiment pour stopper l'inflammation et ben j'ai perdu déjà 3 des 6 kilos que j'ai pris donc c'était incroyable c'est cool je suis contente ça va dans le bon sens et ça m'a parfois c'est aussi ça peut-être c'est un message à faire passer s'il y a un truc qui joue pas si vous avez l'impression que quelque chose ne joue pas dans votre corps allez consulter parce qu'il y a des solutions franchement et c'est pas normal si vous sentez quelque chose et pas normal faites quelque chose parce que c'est tout bête mais du coup j'ai une question comment tu t'es senti quand tu es ressorti de cette consultation ou de ces consultations et que cette dame t'a dit voilà vous allez maintenant acheter 10 produits en pour en gélule et là vous en preniez 3 le matin ça 2 à midi parce qu'avant tu prenais rien de spécial rien du tout parce qu'on a l'habitude de voir que les gens qui font de la muscu prennent de la créatine ou des protes des protéines comme ça ou de la whey mais du coup je prenais rien comment tu t'es senti et ça t'as fait quoi de tout d'un coup devenir quelqu'un qui prend plein de suppléments comme la personne dont je me moquais il y a quelques années sur la table il y avait des produits après et c'est vrai que c'est particulier t'as pas envie au début d'être cette personne et t'as pas non plus d'être envie d'être cette personne au restaurant qui doit étudier toute la carte et qui ne peut rien manger au final et qui se retrouve à manger un bout de céleri ça m'est arrivé dans un restaurant où finalement le seul plat la seule entrée qui jouait pour moi c'était une espèce de carpaccio de céleri je me suis dit non là bon voilà t'as pas envie d'être cette personne après ça m'a fait beaucoup de bien et je pense qu'on parle des omégas qui sont quand même importants dans le sport je pense que toutes les personnes à qui tu parles te disent les omégas ça peut être bien la créatinine par contre et la créatine là j'ai toujours moi j'ai une association assez négative et je me dis mais ça ça peut vraiment te chambouler ton corps en fait j'ai eu ça aussi parce que pour moi et je me trompe c'est faux mais pour moi c'était un produit dopant mais c'est pas le cas quand j'ai vu GCN et Kate Media dire prenez-en ou alors je l'ai pris pendant un mois et demi et voilà les résultats j'ai eu un feeling mais il est probablement faux un feeling de me dire oh wow c'est pas pareil que de prendre je sais pas un peu de vitamine C un supplément d'oméga 3 ou de faire attention d'avoir de la vitamine D si on prend pas assez de soleil j'avais l'impression que c'était une autre catégorie que j'associais justement à la prise de masse un peu artificielle et c'est pour ça que ça m'a fait réagir que ça m'a fait bizarre de voir deux vidéos qui tout d'un coup disaient sans même remettre ça en question voilà on a pris ça et puis c'est bien il faut le prendre donc toi tu prendrais pas par contre quand on parlait de protéines j'ai changé aussi mon alimentation du matin parce que c'est aussi ça manger les bonnes choses au bon moment la nutrition l'effet de la nutrition sur le sport j'y crois mais dure comme faire depuis peu mais je suis convaincue de prendre par exemple des protéines le matin ça te fait que tu as plus du tout faim jusqu'à midi là tu m'as proposé avant de grignoter quelque chose j'ai plus faim jusqu'à midi je mange beaucoup moins de sucre et beaucoup de sportifs je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront dans le sport parce que je l'entends tout le temps quand je parle avec des amis ou des potes c'est l'addiction au sucre et on est tous à peu près tous plus ou moins addicts au sucre et certains très fortement et en fait si tu manges juste les bonnes choses au bon moment de la journée t'as plus ces cravings de sucre ces envies fortes je les ai plus et je mange beaucoup moins de sucre par la faute puisque j'ai plus envie c'est difficile ces questions de sucre je trouve parce que quand tu fais du vélo et que tu commences à allonger les distances tu te rends compte que ça marche on va avoir tendance à recommander des prises de 60 grammes de glucose par heure jusqu'à 90, 90 100 grammes par heure au niveau pro ce qui demande d'entraîner son système digestif parce que sinon on a mal au ventre on a des gaz je passe les détails mais c'est vrai que si on est un petit peu mal sur le vélo et qu'on n'avance plus c'est presque magique en fait une glace, un coca 20 minutes après on est reparti et je trouve assez difficile de dissocier cette pratique parce que moi j'ai un peu maintenant ce réflexe de manger un truc très sucré sur le vélo toutes les 45 minutes mais de l'enlever ensuite une fois qu'on est rentré à la maison il ne faut pas faire pareil en fait si juste enfin là c'est une petite théorie de cette nutritionniste je ne vais pas donner son nom parce que je sais qu'elle est surbookée et qu'elle ne peut pas prendre de nouveaux patients donc ne me demandez pas n'allez pas chez elle elle est super c'est la meilleure mais n'y allait pas parce qu'elle a plus le temps on partage des informations j'ai essayé de faire rentrer des amis ça ne marche pas d'accord mais elle est super mais elle est super et en fait elle me disait si en fait juste à mon sport glucides donc sucre c'est super pendant aussi elle m'a même suggéré des barres mais que tu connaissais déjà plusieurs marques mais Winforce on n'est pas sponsorisé mais on pourrait on n'est pas contre c'est très bon Winforce en plus c'est vraiment bon j'en ai 2-3 autres que j'aime bien aussi Morten Nac que je viens de connaître à travers cette amie dont je parlais aussi avant de la course qui est une très bonne je crois que c'est à la protéine de criquet je crois que c'est vrai non je crois que c'est vrai j'ai pas investigué suffisamment parce que je viens de commencer d'en prendre mais bref mais elle me disait avant, pendant et après et juste après le sucre parfait prend tout ce que en fait en gros tout ce que tu sens prend mais pas après de repartir sur une heure ou deux dans le canapé puis après remanger du sucre en fait c'est ça aussi c'est le moment auquel tu prends les choses tu peux manger tout mais le moment est important et c'est vrai j'avais entendu qu'après l'effort il y avait une fenêtre d'une demi-heure ou une heure pendant laquelle c'est vrai que c'était bien de reprendre du glucose pour refaire les apports de glycogène dans les muscles c'est Fred qui nous regardera et pourra compléter tout ça et que là aussi les protéines peuvent aider à la récupération la protéine et au fait de refaire les tissus qu'on aurait entre guillemets un peu endommagés en faisant du vélo mais du coup ensuite hors de ces fenêtres là donc hors de la collation pré-sortie hors de la sortie et de la collation après-sortie du coup avoir des apports de glucides qui ne sont pas faits de sucre transformé mais plutôt de choses naturelles des céréales du ski des trucs après tu me regardes avec beaucoup d'espoir tu crois je ne sais pas à faire je ne sais pas sinon je ne serais pas encore en cours de formation chez cette personne mais après les jours où tu ne roules pas c'est différent c'est ce qu'elle m'expliquait les jours où tu ne roules pas c'est plutôt je crois le soir que tu prends plus de glucides ou à midi mais le matin il faut toujours éviter sauf si c'est le matin où après tu pars direct rouler d'accord intéressant en résumé j'espère qu'elle me regarde elle ne me regardera pas elle ne me dira pas mais c'est tout faux parce qu'à chaque fois je lui dis je fais un petit résumé de mon dernier mois et puis elle fait j'en ai compris cette meuf à côté des plaques la pauvre il ne m'écoute pas merci pour ces points moi j'en profite pour rappeler quelques points en plus que j'avais noté donc effectivement si vous débutez à vélo je l'ai quand même constaté quelques fois je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte quand on pratique d'autres sports à quel point le cyclisme demande de régulièrement s'alimenter sur le vélo pour continuer à avancer donc ne sous-estimez pas ça typiquement si je peux donner un exemple une petite pomme à prendre avec soi c'est pas assez pour une sortie de deux heures elle ne vous apportera pas grand chose essayez quand même de prendre quelques dizaines de grammes de glucose par heure sous la forme de votre choix que vous digérez un peu une part céréale une banane ça marche bien je crois que c'est 25 grammes à peu près une banane de glucose des choses que vous pouvez faire vous-même des rice cakes des choses au miel enfin voilà il faut quand même avoir des choses un peu sucrées sur soi pour pouvoir continuer à avancer moi je serais aussi un peu prudent par rapport à tous ces compléments alimentaires type vraiment amélioration de la performance pure comme la créatine c'est probablement bien de regarder ces niveaux de vitamine D des choses un peu de santé de base mais amélioration de la performance je ferais attention et par contre ne négligez pas non plus les effets du café c'est vrai que je trouve que si vous êtes un peu en bas un petit coup de sucre et un bon expresso ou un double expresso en route après 20 ou 30 minutes si vous arrivez plus difficilement à rentrer ça marche vraiment bien je trouve si vous le tolérez au niveau de la digestion parce que ça peut un peu être dur à digérer quand on roule et sur ce sujet j'ai un gars qui faisait pas mal d'ultra qui m'a donné des conseils l'année passée sur ça c'est d'essayer si vous avez une course ou quelque chose d'essayer de se déshabituer du café un temps avant c'est-il deux mois d'en boire quasi plus et après l'effet pendant la course ou avant la course l'effet il est décuplé donc puis en plus ça vous fait boire un peu moins de café en amont ce qui est bien peut-être une bonne chose aussi mais si le corps en a plus l'habitude il paraît que l'effet est vraiment décuplé Merci Notre cabinet de nutritionnistes du sport ouvre à Lausanne dès le 28 octobre 2024 220 francs à la consultation Oui ça me paraît bien il faut qu'on reparle des prix mais on est sur la bonne C'est pas assez T'as mis la lumière en plus d'ambiance J'avais oublié de la mettre avant pour ceux et celles qui nous écoutent seulement j'avais une petite lumière rouge dans le casque de déco là j'avais oublié de la mettre et du coup maintenant il y a une lumière rouge sur notre table La lanterne rouge Ça c'est le dernier de la course Oui Et bien grâce au RAF Ram Airfaring vous ne serez plus jamais la lanterne rouge de vos courses puisque vous allez gagner des watts Ou pas Les réseaux et l'algorithme notamment d'Instagram ont compris que je m'intéressais à la pratique du vélo avec peut-être un petit intérêt pour la performance Du coup depuis quelques jours m'a été servi une publicité pour le projet suivant sur Kickstarter on va le décrire rapidement c'est le RAM non le RAF le RAM Airfaring alors c'est une sorte de sac à dos gonflable très volumineux rempli d'air qui améliorerait votre aérodynamisme à vélo il est fabriqué avec une sorte de toile de parapente à date 25 octobre hier au moment de préparer ce podcast il est resté encore 15 jours pour financer le projet sur Kickstarter 20 personnes ont backé donc investi et le projet a réculté 1200 francs sur un objectif de 1114 je vais vous lire la traduction en français du discours marketing du RAM Airfaring le RAM Airfaring est dédié au développement de solutions aérodynamiques pour divers sports libérant ainsi le potentiel d'amélioration de la performance dans les activités rapides exposées au vent inspiré par le désir d'améliorer l'aérodynamisme en cyclisme notre fondateur un parapentiste professionnel a cherché à fusionner les principes du parapente et du cyclisme pour réduire la résistance et enrichir l'expérience de conduite malgré des revers initiaux notre équipe a persévéré réalisant plusieurs prototypes jusqu'à la présentation de la RAF 1 soutenue par des essais rigoureux plus qu'un simple produit RAM Airfaring un kart un engagement en faveur d'amélioration authentique de la performance et d'une innovation pionnière avec un accent mis sur le développement continu nous visons à étendre notre impact au-delà du cyclisme pour révolutionner la performance dans le skate le skateboard électrique la moto le ski et bien d'autres domaines une innovation à la fois alors c'est vraiment une sorte de gros une sorte de gros sac à dos on le voit là on verra à l'image parce qu'il est mythique je mets à l'image je l'ai vu la première fois vraiment c'est un très très gros sac à dos gonflable qu'on met derrière soi quand on fait du vélo baquer le projet sur Kickstarter c'est recevoir l'objet pour 39 dollars au lieu de 99 ou presque 100 donc un rabais de 60% c'est un avis personnel mais on a vraiment l'air ridicule je sais que l'aéro c'est important sur le vélo mais il faut quand même oser porter ça donc du coup je vous mets le lien si vous nous écoutez seulement il faut que vous alliez voir autrement pour ceux qui nous regardent voilà vous le voyez est-ce qu'on le veut cet objet est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sac à dos gonflable qui ressemble à un parapente tout qu'on sait que le parapente c'est quand même à la base pour freiner la résistance de l'air donc je n'avais pas pensé à ça donc tu vas l'acheter le RAM airfaring qu'est-ce que c'est que ça et ben j'ai investi deuxième surprise non c'est pas vrai non là non là non là non c'était un gag non 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 et peut-être que oui on saura pas parce que je suis connue quand même pour ramener toujours des trucs des fausses bonnes idées dans un groupe qu'on a plusieurs autour du vélo je ramène toujours des choses des petites découvertes comme ça que tout le monde me dit ensuite mais Aline ça sert à rien c'est pourri ça pose la question quand même de jusqu'à où on peut aller pour l'aérodynamisme et là vraiment on a un look très particulier quand on porte ça quand même ça se voit qu'on a un RAM airfaring oui là on risque de le voir oui non c'est fou moi je l'avais vu il y a quelques mois je vous avais envoyé je me dis je crois que c'est un gag je sais pas si c'est un en fait j'avais pas si c'était si on avait été le 1er avril j'aurais pas été étonnée donc je comprenais pas c'était enfin je m'excuse pour la personne qui a créé si elle nous écoutait à tout hasard mais je trouve que cet objet n'est absolument pas esthétique que c'est un triangle posé sur ton dos en voile de parapente en quoi est-ce que alors heureusement déjà que c'est aéro parce que sinon ça prend encore moins de sens mais quel est quel est vraiment est-ce que vraiment on peut gagner en vitesse avec quelque chose sur le dos qui ressemble à une voile de parapente alors ça je pense parce que c'est beaucoup des études en aérodynamique notamment aussi dans les sports mécaniques ce qui va te freiner c'est la manière dont l'air s'écoule derrière toi si tu arrives à avoir un écoulement laminaire donc un écoulement de l'air où ça épouserait vraiment complètement tes formes et où derrière ça ne créerait pas de roulis enfin de perturbations de vent du coup tu glisseras mieux dans l'air et tu gagneras probablement quelques watts en fait avec ça donc ouais je pense que ça marche après c'est peut-être un peu comme toutes les questions d'aérodynamique peut-être qu'on pourrait gagner la même chose en baissant un peu plus la tête ou en mettant un guidon moins large ou en portant pas une veste trop grande ou en se rasant les jambes il n'y a pas grand chose pas de honte non mais non mais il n'y a pas grand chose à chercher sur les jambes mais voilà oui mais bon alors tu l'achèterais ou pas ? non moi je l'achèterais pas c'est trop c'est trop mais par contre tu vois est-ce que c'est pas un produit qui est un peu en avance sur son temps non il y a des choses où on dit est-ce que c'est pas de l'avance sur son temps parfois non parfois non parfois c'est juste des erreurs peut-être je sais pas parce que tu vois le casque que je porte là et puis je vais bientôt changer parce qu'il a plein de boss quand même mais c'est un POC qui est pas très aéro et j'avoue je me suis posé la question quand j'ai commencé à faire assez longue distance très longue distance pour moi mais assez longue distance pour les gens qui font plus est-ce que je sais pas les 3, 4 ou 5 watts que me ferait gagner un Abus Game Changer tu sais le tout plat là enfin le tout lisse est-ce que c'est pas un micro effort en moins ou 2 minutes plus près 2 minutes plus vite à la ligne d'arrivée après 360 km et du coup j'avoue j'ai déjà joué avec l'idée d'acheter de la performance au-delà de juste prendre des habits de la bonne taille je me suis dit tiens est-ce que dans la vidéo que j'ai tournée hier où j'achète des trucs sur AliExpress est-ce que je prends une paire de chaussettes aéro et donc est-ce que ça c'est pas juste le pas en plus où on dirait voilà bon maintenant j'achète un truc ok ça va vraiment se voir que je veux aller vite après il y a des limites à tout je veux dire les chaussettes aéro aux limites elles sont pas moches au moins et là on a quand même quelque chose moi là ça s'arrête en fait quand ça devient pour moi ridiculement pas beau en fait et là moi je peux enfin ça c'est pas possible qu'est-ce que tu penses du coup du casque du casque Giro qui avait été porté par la Visma Elisabike dans les dernières épreuves de contrôle à la montre qui était énorme devant avec la visière ça va pas non plus ou bien tu le mettrais si tu faisais du contrôle à la montre ? je le mettrais pour rire comme je voulais acheter ça fait longtemps que je veux acheter un casque mais pour la déco pour rire non mais j'ai deux casques aussi et j'en ai un qui est plus aéro que l'autre j'ai quasi le même que toi en POC et après j'ai un autre SPE qui est vraiment super en termes d'aéro il est très beau aussi je vois pas une grande différence mais bon qui sait peut-être que tout combiné en effet on sait que quand même tout combiné peut faire des résultats mais ça s'arrête là où à choisir entre les deux casques je prends celui qui va le mieux avec les couleurs de mon outfit du jour je vais pas choisir l'entre l'aéro pour d'autres raisons mais bon disons que je suis pas non plus j'ai peut-être pas besoin de gagner ma course tu vas choisir par rapport aux couleurs tu vas pas choisir par rapport à tiens il fait chaud celui-ci a plus d'aération ah quand même ça me rassure mais au final j'ai remarqué même si mon plus aéro est plus fermé il est pas beaucoup plus chaud en fait ça me fait pas une grosse différence je l'ai testé dans le chaud ça m'a pas choqué donc ok mais bon je sens pas grand chose enfin je suis pas connue pour être très sensible aux choses c'est triste ça comme ça bon peut-être la limite c'est effectivement l'impact social casse ce truc que tu portes parce que c'est vrai que pour les gens qui font pas de vélo un casque un peu plus ou un peu moins aéro finalement tu restes une cycliste qui passe dans la rue devant tout le monde avec un vélo de course qui a l'air d'aller vite et d'être un peu cher si tu portes un ram airfaring qui est quand même sacrément volumineux sur ton dos tu donnes peut-être un message un peu de mais qu'est-ce que c'est que cette personne il a quoi ah c'est un parapentiste qui monte en montagne ok d'accord ah non non ok il prend juste à peu d'ailleurs je sais pas je me demande j'ai pas regardé en détail en fait est-ce que c'est un sac à dos et on peut mettre des choses dedans mais je peux poser la même question juste un sac où il y a de l'air je crois que ça fait sac à dos ça serait bien quand même sachant qu'un sac à dos à vélo c'est toujours super mais si tu mets des choses dedans ça va te le tirer en bas enfin je comprends pas je comprends pas cet article encore peut-être qu'en effet je suis vraiment obtu et bête mais je comprends pas moi là je trouve où le discours marketing va trop loin c'est quand ils disent qu'ils vont révolutionner le skateboard électrique oui c'est ça c'est trop beau c'est pas mal ils vont pas révolutionner mon monde du vélo je crois en tout cas même si je honnêtement même si on me donnait deux minutes de plus avec ça je prendrais pas mais on peut pas me donner dix je le prendrais pas non plus c'est intéressant tout ce qu'on peut écrire dans un discours marketing on va bientôt tester normalement faire une vidéo sur un vélo électrique 45 km heure avec un ami qui l'a acheté et dont l'argument de vente c'est de dire il est en carbone il est aéro il est plus aéro que les autres et puis j'ai envie de dire ouais bah super de toute façon il y a un moteur donc quelque part on va s'en skitch de toute façon on va aller à 45 avec t'arriveras deux minutes avant au boulot est-ce que vraiment c'est ce que tu veux non bon comme dit le discours marketing Aline une innovation à la fois d'abord le vélo ensuite on s'occupe du skateboard électrique de la moto et du ski donc on va en voir partout si ça marche ouais est-ce qu'on je me réjouis jamais est-ce qu'on veut terminer sur une comment dire une évaluation de la chance sur 10 que ce produit perce bon je pense qu'on connait mon avis j'ai pas besoin d'aller encore plus loin dans l'argument ou si zéro non allez deux moi j'aurais dit trois dans certains cercles un peu fermés fermés très fermés indoor on rigole les triathlètes ils sont capables de tout c'est vrai ils ont peur je suis désolé mais c'est vrai le triathlon c'est pas soumis aux règles de l'UCI et du coup on en voit qu'ils mettent des gourdes et puis des réservoirs d'eau sous le maillot au niveau du ventre on voit des carénages derrière sur le vélo on voit des kits d'hydratation devant entre les mains pour faire une surface frontale plus régulière à 4 sur 10 ou des chaussettes inexistantes on voit plein de choses 5 sur 10 en fait dans le monde du triathlon peut-être ou alors en zone de transition tu vas pas rigoler si tu le jettes si tu dois l'enlever ouais t'as un espace assez fermé assez limité que tu peux avoir à disposition si tu dois plier non oublie peut-être tu peux le dégonfler très vite même le triathlon ça marchera pas pour le changement d'habit moi je mets 50% de chance que ça marche pas forcément exactement sous cette forme là mais sous forme du ram air fairing special triathlon edition moi je vote pour pour le skateboard électrique très bien allez-y tout le monde sait que tu te déplaces tous les jours en skateboard électrique des petits genoux des petits genoux toujours des petits genoux ça existe pas ça ah c'est pas ça c'est pas avec genoux c'était super pour introduire ce prochain sujet l'avant dernier de ce podcast que j'ai modestement appelé commencer un autre sport et avoir mal au genou je comprends et je vais vous lire ce que j'ai écrit sur mon ordinateur pour préparer cet épisode j'ai mis Sylvain explique ses déboires il peut faire 360 km à vélo sans crampe mais il a des douleurs très fortes après 10 minutes de décentrer dans montagne Aline lui dit qu'il faut faire du renforcement et il parle de son expérience voilà fin du sujet je peux peut-être vous parler un peu de ce qui m'est arrivé la vie m'a emmené dans les montagnes la vie et c'est très joli que la vie m'emmène dans mes montagnes je suis très content de faire autre chose que du vélo ça me fait découvrir plein d'endroits en plus je vais avec quelqu'un qui connait ça super bien et du coup voilà ça fait que je suis arrivé en montagne et je me suis dit c'est super j'ai l'endurance d'un cycliste j'ai fait quelques ultras et tout ira très bien alors effectivement tout va très bien en montée même dans des altitudes assez hautes ce qui paraît on peut commencer à se sentir un peu mal vers 2500 3000 mètres on a grimpé à 3000 mètres ça allait bien pas de maux de tête c'est vrai qu'on sent l'effort quand même de manière plus prononcée quand on est vers 3 minutes on se dit ah tiens ce coup de marche en avant m'a coûté plus d'énergie qu'en bas donc et j'arrive pas forcément à suivre les gens qui font de la montagne depuis longtemps il est question de pieds sûrs de rythme et tout c'est pas les mêmes muscles mais quoi qu'il en soit en montée ça va par contre en descente malgré le fait d'utiliser des bâtons malgré le fait d'avoir des bonnes chaussures on m'avait toujours dit déjà à l'époque prends des chaussures Scarpa avec des semelles Vibram ça tient bien quand c'est mouillé c'est rassurant c'est vrai que ça tient beaucoup mieux que les anciennes chaussures des 4 langues que j'avais qui glissaient quand même pas mal alors que là on peut vraiment faire confiance aux semelles de ces chaussures là et bien ça ne coupe pas en fonction de l'angle de la descente donc de la pente dès que ça descend beaucoup je commence à avoir le genou gauche qui fait mal et je le vois c'est juste une question de fonction de la pente s'il y a moins de pente ça va s'il y a beaucoup de pente ça va beaucoup moins bien et je pense simplement que il faut que je fasse quelque chose parce que ça gâche vraiment le plaisir d'aller en montagne de faire une descente pendant 2 heures où le genou gauche fait très très mal et Aline tu me disais en préparant cet épisode que toi t'avais fait un peu cette expérience là et que t'avais j'ai eu raison d'avoir tout vécu on a toujours dit que t'avais 2 ans d'avance sur moi sur tout le monde ah oui et est-ce que tu peux me donner quelques conseils est-ce que tu peux juste m'aider je suis en détresse je suis triste oui oui j'ai eu des problèmes de genou de syndrome de l'essuie-glace que j'ai toujours un petit peu en fait je sais que je peux pas courir plus que tant sinon j'ai eu de nouveau mal et ça redéclenche les douleurs mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à du renforcement que je fais périodiquement de manière très assidue maintenant en ce moment un peu moins il faut que je m'y remette mais j'ai été voir au final j'ai été voir parce que j'avais pas tellement de réponses de la part de médecins on me disait oui c'est un syndrome de l'essuie-glace puis on me donnait juste des exercices à faire mais qui marchaient pas en fait les premiers exercices que j'avais marchaient pas quand je faisais du pilates par contre de manière régulière ça marche vraiment ça me soulageait et le pilates c'est quand même déjà le début du renforcement donc c'est pas mal un cours de pilates par semaine c'était super j'ai arrêté et après j'ai eu un épanchement sur l'autre genou machin et que je comprenais pas pourquoi c'était venu et j'avais été voir je m'étais dit allez cette fois-ci je vais voir la spécialiste du genou la doctoresse Bonfanti à Genève et qui est vraiment mais elle m'a elle m'a laminée elle peut encore prendre du monde tu dis ce moment parce qu'elle m'a apprise moi j'étais étonnée quasi mais elle peut prendre du monde oui et elle m'a tout simplement elle a dit oui un petit épanchement bon vous faites combien de vélos tant ah ouais et vous faites du renforcement non pas trop elle savait plus trop quoi me dire en fait elle m'a appris aussi pour nous vous êtes nulle madame vous êtes vraiment nulle et elle m'a dit que c'est tout à fait normal que le genou même en vélo morfe donc en gros mais bref elle m'a juste donné un site elle m'a même pas donné elle m'a donné un site où elle est téléchargée des exercices pour renforcer c'était intéressant le corps plutôt la ceinture abdominale et tout qui du coup te stabilise même en vélo ouais en fait tout vient de là mais comme tout vient de l'estomac je pense que cette zone là c'est une zone qui est importante dans le sport en général pour l'estomac et ce qu'il y a autour donc de gainer en fait autour pas forcément les jambes mais de gainer autour pour avoir plus de puissance et justement pour que elle me disait pour que la jambe ne bouge pas que c'est normal au bout d'un moment quand tu pédales que peut-être vu que c'est pas solide ici tu bouges autrement sur ton vélo et encore pire si tu dois faire de la rando en fait il faut être renforcé de partout idéalement pour déjà gagner de la puissance dans le sport ça je l'ai entendu souvent aussi et gainer un peu toutes tes parties aussi pour pas avoir d'accident pour pas justement qu'il y ait des problèmes de genoux qui apparaissent et le genou tu peux aussi je pense pas que ça s'appelait gainer mais renforcer avec des exercices tout bêtes où par exemple tu prends un élastique et tu tu as un pied par terre et tu et tu bouges l'autre pour renforcer le côté là du genou enfin bref il y en a plein je te donnerai le site qu'elle m'a donné une manière condescendante non elle était très gentille franchement elle est super elle est vraiment top mais elle s'est dit non mais elle elle fait pas trop forcément le syndrome de l'essuie glace c'est sur l'extérieur du genou c'est ça oui totalement dessus ça commence ça commence à l'intérieur derrière très vite et ensuite ça fait mal au niveau de l'essuie glace et après ça fait mal un peu partout jusqu'en haut dans la ouais un peu sur le côté ouais exactement et j'ai peut-être un peu identifié quelque chose parce que je me suis rendu compte alors forcément quand t'es chaud ça fait mal d'une certaine manière mais ensuite quand tu fais une pause ou quand tu vas te coucher quand tu dors la nuit je me suis aussi dit que probablement ça c'est un peu ma théorie si vous êtes ostéo vous confirmerez ou pas le vélo va il y a un mouvement finalement qui est très vertical et qui ne demande pas réellement de stabiliser sa jambe d'un point de vue latéral donc le genou il travaille toujours dans la direction dans laquelle il est fait pour travailler alors que finalement en rando on va arriver avec des sollicitations un peu latérales gauche droite et pas devant derrière et ça je m'étais rendu compte quand je m'étais couché à un moment tu as la jambe qui est allongée avec comme comme si elle devait faire un U avec ton genou mais pas dans le sens de l'articulation de ton genou et là tu dis ouh aïe exactement ça tire pareil et du coup je me suis dit certainement que les tendons les ligaments ou les muscles qui sont là pour faire que dans ce sens là ça soit solide ils sont moins sollicités parce qu'en vélo je fais toujours dans le bon sens par rapport aux genoux et j'ai peut-être une faiblesse comme ça et puis c'est vrai qu'après là il y a la semaine passée on était faire une montée qui pour quelqu'un qui fait beaucoup de montagne était relativement facile où j'ai quand même pas mal souffert et le lendemain j'avais des crampes même pendant 2-3 jours derrière à des muscles où en fait d'habitude je n'ai pas du tout de crampes quand je fais du vélo et moi je t'ai répondu c'est normal ce n'est pas les mêmes muscles non mais c'est normal le cycliste n'a pas d'ischio on sait tous que le cycliste n'a pas d'ischio derrière il faut vraiment se renforcer et se muscler avant il faudrait faire de la salle ou du renforcement assez ou de la PPG des choses comme ça c'est quoi la PPG ? PPG c'est horrible l'enfer c'est des exercices c'est des exercices plutôt dynamiques qui te renforcent aussi et qui te musclent par exemple faire 50 pompes et ensuite sauter 3 fois sur ta table redescendre c'est des petits parcours comme ça mais tu peux y mettre tout plein d'exercices la PPG c'est juste du renforcement mais dynamique ça veut dire quoi ? on ne sait plus c'est horrible des petits pas de géant des PPG non préparation physique générale c'est général c'est censé te gainer tout mais tout le monde le dit qu'il faudrait le faire donc je pense que c'est vrai et je pense qu'en effet le cycliste a très peu de muscles il en a beaucoup enfin t'en développes beaucoup avec les muscles avec lesquels tu pédales mais sinon t'as rien donc forcément et puis heureusement parce que c'est d'autres sports donc si on était juste si t'es fort dans un sport t'es fort dans tous les sports ben non c'est pas le cas malheureusement et puis pour finir sur ça aussi je me suis aussi rendu compte que c'était parce que pareil le lendemain quand j'ai des crampes ou que j'ai mal au genou encore monter des escaliers ça va tout seul les descendre ça fait mal et en fait faire du vélo c'est un peu quand même comme monter des marches tout le temps mais on descend et pas et du coup retenir un peu le poids du corps qui descend c'est un mouvement complètement différent qui est complètement absent de la pratique du vélo oui et du coup effectivement c'est vrai que si tu fais 1000 mètres ou 1200 mètres de dénivelé négatif du coup tu sollicites quelque chose qui n'est jamais sollicité tout d'un coup bah c'est normal du coup d'avoir mal c'est une belle impression c'est vrai non mais c'est totalement normal mais je le sens aussi quand je cours quand je cours sur surface goudronnée et plate c'est beaucoup ça me fait beaucoup moins mal je peux aller beaucoup plus loin que si je suis sur sol instable et c'est vraiment c'est ce que tu dis aussi ce mouvement là on c'est normal d'avoir mal c'est normal normal gros non mais gros pas dans ce sens là tu sais que je annonce un gros c'est pas non c'est pas juste c'est une partie en tant qu'ancien gros c'est FX qui disait tu ne peux pas revenir toujours avec ça oui moi je dis pareil je dis pareil tu ne peux pas tout le temps revenir avec le sujet c'est bon je vais mettre une musique au hasard pour terminer ce sujet et on va enchaîner le prochain direct voilà Aline Sylvain dernier sujet merci pour tes insights sur les douleurs aux genoux c'est normal d'avoir mal c'est normal allez c'est normal tais toi ouais c'est ça on va terminer ce podcast aujourd'hui sur deux questions X or on va pas faire trop long tu te rappelles du principe ouais bah super bah je le rappelle pas du coup non je me rappelle pas vas-y c'est quoi le principe de X or c'est que je te fais deux propositions t'as le droit d'en choisir une ou l'autre mais pas les deux puis c'est des propositions ou des questions un peu embêtantes voilà est-ce que t'es prête pour la question numéro 1 oui alors on est dans un monde où tu n'as le droit qu'à un vélo pour tout faire rappelle nous combien t'as de vélo déjà 6 ou 7 je sais plus tu as le droit d'avoir un gravel bike très performant pour faire du gravel mais avec des roues de route ou alors tu as le droit à un vélo d'endurance pour faire du gravel mais avec des roues de gravel les roues de gravel la deuxième tu prends le vélo d'endurance avec les roues de gravel ouais parfait écoute petit 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 je ne vais pas couper je vais trouver le mot petit signe petit signe à origine parce que c'est vrai que c'est quand même ce que je pensais faire sur l'axome qui est là derrière parce que tiens j'en profite d'ailleurs pour une petite pub perso je vends deux vélos actuellement je vous mettrai le lien en description je vends mon gravel et un rose reveal 4 parce que je vais en avoir un peu moins et en fait je me disais qu'avec la place qu'il y a dans le cadre de cet axe-home pour faire passer des pneus de gravel aussi bien derrière que devant ce serait une bonne idée de revendre le gravel et puis juste prendre une paire de roues gravel et ça suffirait même déjà là avec les 32 mm qui sont dessus ça suffit pour du gravel léger et pour du gravel un peu plus ambitieux une autre paire de roues je pense suffirait ce serait pas la peine d'en acheter un autre donc c'est vrai qu'un vélo d'endurance de nos jours peut très bien suffire tant qu'on ne va pas dans des chemins très techniques et très VTT je n'étais pas là pour juger tes réponses mais je suis d'accord avec ta réponse je suis très heureuse ça se voit et puis deuxième question des chaussettes courtes de triathlon parce que tu adores ça même si tu ne fais que du vélo ou alors des chaussettes longues de vélo que tu dois mettre durant tes épreuves de triathlon c'est ce que j'ai fait j'ai mis des chaussettes longues non c'est pas vrai pour les triathlons entiers que j'ai fait j'ai mis des courtes mais non je préfère les chaussettes longues quand même c'est la base on ne va pas pieds nus normalement en triathlon pour changer encore plus vite on n'est pas pieds nus dans les chaussures de vélo normalement ouais mais c'est catastrophique et je crois qu'il y a des chaussures de triathlon avec une fermeture plus rapide pour gagner du temps dans les changements ah ouais tu mets des soins et c'est des scratch ouais ouais ça t'assume pas encore tout à fait non j'ai même tu sais en triathlon tu dois mettre des stickers sur ta jambe avec ton numéro de dossard sur le côté et je les ai mis là où je les mettais tous les triathlètes mais le problème c'est qu'après quand j'ai mis mes chaussettes ça a recouvert tu as caché ton numéro du coup j'ai dû le remettre heureusement il y avait deux stickers j'ai dû remettre au dessus parce que je suis la seule triathlète qui mettait des chaussettes longues c'est tout un monde et bah c'est pas grave j'assume les triathlons tu les as abordés avec un de tes vélos classiques ou t'as mis des prolongateurs dessus ou t'as un autre vélo pour faire ça ? non j'avais pas de prolongateur encore j'ai pris mon Canyon l'aérode qui est déjà bien aéro j'hésitais entre le SL7 et l'aérode qui sont tous les deux très bien qui auraient très bien été pour ces épreuves mais vu que le Canyon était neuf j'avais envie de l'essayer et on peut y mettre des prolongateurs que je vais certainement acheter après là je les avais pas et j'allais pas c'est quand même un prix à mettre quand même encore en plus donc je voulais voir déjà ce que ça donnait 100 mais je pense que ça peut être vraiment un bon investissement parce que j'imagine surtout sur des distances courtes où quand même si t'arrives à gagner quelques watts ça fait une grosse différence imagine si l'effort est intense comme tu disais 20 km dans une position très aéro ça se tient je pense du coup tu peux vraiment gagner c'est ça ok et on terminera sur quelque chose qui sera en même temps une question X or et en même temps un conseil pratique finalement puisqu'on a parlé aussi de cyclistes de cyclisme féminin dans cet épisode là les cuissards avec ou sans bretelles moi j'ai ma réponse pour moi mais je sais pas ce qui est en général mieux moi c'est toujours j'en ai avec bretelles mais je préfère sans pour aller faire pipi oui non mais si c'est un appel aux marques mais pour les filles je me suis au début j'avais des bretelles comme tout le monde et je me suis retrouvée bêtement sur un col en Italie je sais plus lequel pas d'arbre rien une grande besoin de faire pipi et tu fais quoi je me suis retrouvée à enlever mon maillot me retrouver à poil non mais non mais et être du coup on soutient enfin on soutient une gorge de sport et à poil en train de faire pipi et même tu vas dans un restaurant tu dois te déshabiller en fait en tant que fille pour faire pipi avec des bretelles alors je sais qu'il y a des marques qui font des des fermetures éclairs que tu peux ouvrir par derrière mais bon j'en ai vu quelques-unes je trouvais ça pas très esthétique parce que ça se voit en fait tu vois que tu peux ouvrir comme ça du coup tu pourrais séparer le cuissard en deux depuis en bas et l'utiliser pour aller aux toilettes oui ah mais non pardon tu séparerais les bretelles ben même pas t'as juste t'as ton cuissard normalement et puis t'as une fermeture éclaire que tu peux ouvrir ok mais alors je sais pas peut-être que peut-être que j'ai raté des choses mais moi je me retrouve pas dans un col encore une fois dans ma vie à poil mais du coup c'est vraiment une question parce que je vois effectivement en majorité des cuissards pour femmes sans bretelles avec parfois aussi devant une couture qui est un peu échancrée pas forcément juste un gros élastique horizontal mais une couture qui se referme un peu pour je pense pour plus facilement épouser la forme du ventre et je posais la question parce que moi je trouvais si on met de côté le fait de devoir faire ses besoins ce qui est différent pour les garçons que pour les filles je trouvais j'ai toujours trouvé confortable les bretelles parce que tout reste bien en place en plus il y a un peu plus de tissu qui monte devant et derrière donc si ton maillot bouge un peu t'as pas t'as pas des bouts de peau qui sortent et moi je suis quand même assez sujet à des variations de pourtour abdominal en fonction de ce que je mange sur le vélo c'est à dire que t'as mangé un truc ça passe un peu moins bien t'es un peu ballonné machin et j'avoue que quand je suis un peu un peu ballonné ou un peu moins dans le confort si t'as pas un truc avec des élastiques avec des bretelles d'élastique qui peuvent venir appuyer un peu sur le bas du ventre j'ai entendu ça et du coup je me suis dit ah mais c'est dommage qu'il y ait pas un système de bretelles sympa qui ferait qu'on puisse quand même aller aux toilettes si on est une fille mais je sais pas comment ça pourrait se régler cette histoire alors moi j'ai jamais senti une compression même là je suis avec un haut un bas sans bretelles bon c'est pas très en même temps ça bouge pas j'ai jamais eu de cuissard qui glissait ou qui descendait ou qui qui bougeait alors qu'ils étaient toujours sans bretelles donc je et ça me sert que ça me compresse pas non plus monstrueuse donc si on prend à sa taille je pense que enfin moi j'ai jamais eu de problème donc je suis restée à ça mais un cuissard sans bretelles et avec mes cuissards avec bretelles j'en ai ça bouge plus le cuissard bouge plus ok vraiment merci pour ces éléments on termine là dessus un petit mot de la fin merci je crois qu'on a trop parlé moi j'ai trop parlé je peux plus encore je sais plus quoi dire c'est fini du coup c'est fini et bien merci pour votre attention si vous êtes resté jusqu'ici on va bientôt couper tout ça comme Aline est en train de le montrer à la caméra je le répète encore une fois si vous voulez voir les annonces des deux vélos à vendre je mets les liens en description n'hésitez pas à me contacter soit en message privé sur les différentes plateformes soit sur contact at cycliste.com s-y-c-l-i-s-t-e si vous avez besoin d'informations pensez si vous écoutez en podcast à mettre des petites étoiles des pouces des évaluations enfin dites que c'est bien ça va pousser un petit peu les épisodes dans l'algorithme si vous êtes sur youtube abonnez-vous parlez-en à vos amis et nous on va aller mettez des pouces et nous on va aller manger d'habitude ouais c'est midi là c'est ah ouais c'est midi 26 à bientôt au revoir